« Pendant quatre siècles, on a emmené des Africains vers le Nouveau Monde en tant que marchandises. Sur ces quatre siècles, il y a eu 250 ans de commerce triangulaire. Deux tiers des Africains arrachés au continent étaient des hommes. Les esclaves étaient inclus dans des instruments financiers, et les maisons de négoces de New York échangeaient des titres adossés sur des esclaves. Les esclaves, partout dans le monde, ont échangé ces obligations adossées sur les esclaves du sud du pays. On peut dire que l'esclavage a été la monnaie qui a construit non seulement les États-Unis d'avant la guerre de sécession, mais aussi de nombreux centres urbains sur tout le continent. » Pendant près de deux siècles et demi, le commerce triangulaire a transformé le monde. « Nous sommes entrés dans les débuts de l'économie mondialisée. C'était une économie qui reposait sur le dos des esclaves africains. » « L'héritage de ce commerce continue de se faire sentir partout dans le monde aujourd'hui encore. » « Qu'est-ce que j'entends par là ? Les guerres, la perte des richesses, le sous-développement. Toutes ces choses sont encore d'actualité sur le continent africain. Lorsqu'une région est déstabilisée, essayer de la reconstruire demande beaucoup de travail. » « Un des aspects marquants de l'esclavage, c'est que ce sont souvent les sociétés prétendument civilisées qui ont tendance à insister sur l'importance d'avoir des esclaves, car ça permet de libérer du temps pour que les gens fassent autre chose. » « On aimerait se dire qu'avec la guerre de sécession, cette pratique a pris fin. » « C'est le cas. L'esclavage est illégal quasiment partout dans le monde. Mais malheureusement, il existe encore une sorte de servage. Des gens ont fui des zones de conflit et sont devenus des réfugiés. Ils travaillent pour un salaire si bas qu'ils ont à peine de quoi se nourrir. Donc il existe encore une forme d'esclavage moderne. »